Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mario Becchi et cette chaîne s'appelle désormais Exploramix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez supprimer votre compte sur Google Analytics. Donc, si vous souhaitez supprimer votre compte Google Analytics et créer un nouveau dans cette vidéo est juste pour vous. D'abord, allez sur Google Analytics et vous verrez ensuite votre tableau de bord. Votre tableau de bord ressemblera quelque chose comme ça. Si vous avez des comptes que vous avez probablement essayé de créer dans le passé, comme je le fais, cette vidéo est particulièrement pour vous et pour ceux qui ne connaissent pas très bien avec l'analyse du compte Google. Vous pouvez connecter Google Analytics soit à votre site web, soit à votre YouTube chaîne. De cette façon, vous collectez les précieuses données analytiques pour votre site web. Comme vous le voyez, j'ai plusieurs angles de compte que j'ai créé au fil du temps. En lieu de s'appelle la chaîne YouTube Mario Becchi. Qui je me suis connecté à ma chaîne YouTube n'a pas et c'est celle-là que je souhaitais supprimer aujourd'hui. Vérifiez toujours le nombre de votre compte à plusieurs reprises. Notez les identifiants Google Analytics. Les identifiants sont connectés à votre compte spécifique. Par exemple, j'ai déjà utilisé ces analyses universelles. Ce compte a été créé avant Google Analytics 4. Il est important que vous sachiez si vous ne supprimez pas les chaînes qui vous n'êtes pas censés supprimer. Vous devez supprimer uniquement cette chaîne ou le compte que vous voulez vraiment supprimer, pas celui que vous ne voulez pas supprimer. C'est qui est très, très important. Même que cela peut arriver à des professionnels chevronnés. Assurez-vous donc toujours de contrôler tous les pièces d'identité. Pour démarrer le processus, vous devez descendre de gauche à bas quoi de votre écran et cliquer sur les roues à sabots d'administration ou de paramètres. Cela peut différer dans votre menu Google Analytics dans votre pays. Assurez-vous donc de rechercher « Administrateur » ou « Paramètres ». Cliquez sur la roue et une nouvelle page s'ouvrira. Cette tâche ressemblera à ceci. Quand vous supprimez ces comptes, ils suppriment également la propriété Google Analytics et également les vœux. Les comptes que je vais supprimer aujourd'hui étaient d'anciens comptes, c'est-à-dire l'Analytics avant Google Analytics 4. Vérifiez toujours si la chaîne que vous êtes supprimée en ce moment et celui-ci vous souhaitez supprimer pour que vous ne supprimez pas les comptes live. L'étape suivante est soit d'aller cliquer sur les déplacements vers la poubelle. Depuis le menu d'utilisateur-administrateur, vous pouvez cliquer directement sur les comptes Google Analytics et il vous offre la possibilité de déplacer les comptes vers la poubelle. S'ils déplacent les comptes à la poubelle, peut être probablement supprimé complètement. Donc je vous avais, il est temps de déterminer si vous souhaitez vraiment supprimer ces comptes. Google vous laisse le temps si vous supprimez les comptes appropriés. Vous aurez toujours la possibilité de restaurer ou d'inverser le processus. Assurez-vous de lire le texte qui est spécifiquement écrit sur cette page. Le processus ressemblera soit à ce que vous voyez ici, ou c'est exactement pareil. Soyez prudents avant de démarrer votre compte Google Analytics pour mon exemple Mario Becky chaîne YouTube à la poubelle. Je vous exhorte, s'il vous plaît, veuillez consulter la liste de contrôle ci-dessous. Numéro 1. Voulez-vous déménager propriétaires individuelles ou vous sur la poubelle au lieu d'interréalité du compte ? Vous devez repenser si vous souhaitez supprimer uniquement les vœux, si vous souhaitez supprimer la propriété, ou si vous vous supprimez tous les comptes. Je veux supprimer tous les comptes. Je n'en ai pas besoin non plus. Propriétés ou de vœux. Je veux récréer un nouveau compte pour un nouveau site VIP. Et il correspondra au nouveau site VIP que je vais connecter dans un peu de temps. Google vous informe que les utilisateurs ayant un accès supplémentaire à ce compte sera notifié. Je recommande de confirmer avec tous les autres utilisateurs avant de déplacer ce compte vers la poubelle. N'oubliez pas pour supprimer les codes de suivi analytique de votre page VIP ou les applications. À ce stade, nous avons presque terminé. Seulement quelque chose restant à vérifier avant l'étape finale. La meilleure façon serait d'écrire le tout, liste de contrôle et marquer les étapes que vous avez complétées. Vous pouvez passer à la dernière question de cette question processus qui est la question la plus importante. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Maintenant, c'est-il le temps de vraiment réponser si vous voulez procéder. Lisez toujours ces points de la liste de contrôle et assurez-vous que vous êtes sûr à 100% si vous voulez faire un pas en avant. Ces discours répétés et pour votre sécurité et pour la sécurité de vos informations qui sont connectées à Google Analytics. Une fois que votre compte Google Analytics est à la poubelle, ce n'est pas pour être restauré. Alors, allez sur la page d'administration, puis c'est sur la page d'administration tableau de bord, dans les paramètres du compte, puis déplacez le compte vers la poubelle. Si vous souhaitez répéter le processus de réaliser tous les points de la liste de contrôle, faites-les, puis jettez le compte. C'est tous les processus. Toutes les choses ennuyeuses que je parlais de toutes ces minutes sont pour votre sécurité. C'est ça. C'est ainsi que vous supprimez la compte de Google Analytics. C'est très simple. C'est très, très simple. Cependant toujours, assurez-vous d'avoir toutes vos données stockées en toute sécurité. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de se déplacer à la poubelle, attendez ensuite un peu. Il y a une certaine période d'expiration. Une fois cela passée, votre compte sera supprimé pour toujours. Assez facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo et vous donnez des informations précieuses pour votre site web, donnez-moi un couple de pouces. J'apprécie votre gentilesse. Alors, abonnez-vous également sur cette chaîne de YouTube et ne regardez plus de mes vidéos. Je m'appelle Mario, cette chaîne s'appelle Exploramix et nous nous reverrons bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501